... Cette mobilisation, elle est large et c'est la convergence des luttes qui... Les organisations qui sont aujourd'hui mobilisées reviendront aussi sur cette question des dangers que représente cette loi pour la liberté d'informer, pour les mobilisations sociales et politiques dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la politique étrangère et contre toutes les formes de mobilisation citoyenne. Les actes de désobéissance civile, les mobilisations sociales et citoyennes pourraient être visées par ces mesures de surveillance. On nous présente ce texte comme finalement une révolution dans le domaine du renseignement car enfin le renseignement ferait l'objet d'un contrôle juridictionnel. C'est une fausse présentation qui est faite par le gouvernement. Clairement, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui est instaurée par ce texte elle ne constitue pas une garantie pour les citoyens, elle ne constitue pas une garantie parce qu'on a voulu évacuer le contrôle juridictionnel et indépendant et laisser entre les mains du Premier Ministre la décision sur ces mesures de surveillance. Vous savez bien que cette loi, même si elle était dans les cartons depuis longtemps, elle était instrumentalisée par rapport au terrorisme. D'ailleurs souvent elle est indifféremment appelée loi sur le renseignement ou loi contre le terrorisme. Et bien nous sommes intimement convaincus que cette loi est absolument inefficace contre le terrorisme et que d'ailleurs, c'est pas la raison la plus importante, mais quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis où on est revenu en partie sur une partie du Patriot Act, en partie je dis bien parce qu'effectivement il a été avéré que finalement un des articles qui est visé par cette espèce de rétro-pédalage a démontré que c'était inefficace pour lutter contre le terrorisme. Et bien nous, nous avons envie qu'on lutte contre le terrorisme, oui, mais qu'on lutte contre le terrorisme pas dans cette espèce d'immense pêche au filet qui fait que tout le monde va être surveillé, mais qu'on lutte contre le terrorisme avec des moyens proportionnés et qui protègent les libertés publiques. En ce qui concerne les journalistes, ils seraient soumis, comme d'autres citoyens, à un espionnage de masse qui serait alors institué. Ils n'auraient plus aucune possibilité de garantir la protection du secret à leurs sources. Des sources qui commencent déjà à s'inquiéter, comme nous le rapportent de nombreux sponsors et confrères. Sans source, pas d'informations, donc pas de journaliste digne de ce nom. Les outils techniques dont on vante à l'envie les performances ne font pas de distinguo entre un citoyen lambda, un obsoupçonné de terrorisme, un journaliste et vous. Les algorithmes non plus. Monsieur le Président, vous qui venez de conduire au Panthéon quatre résistants, avez, avec le courage de Pierre Brossolette, rappelé à toute une profession qu'il faut savoir dire non. Nous, Fédération Internationale des Journalistes, Fédération Européenne des Journalistes, vous demandons solennellement de ne pas promulguer une loi qui est, dans l'état actuel du texte, attentatoire aux libertés fondamentales et particulièrement à celle d'informer et d'être informé. Merci. Les journalistes, ils sont souvent qualifiés par leur propre gouvernement de terroristes dans bien des pays. Nous, chez RSF, on travaille beaucoup avec des journalistes au Pakistan et en Afghanistan. Et ces pays, c'est typiquement le genre de pays qui est extrêmement surveillé. En tout cas, les conversations téléphoniques sont extrêmement surveillées par les services de renseignement en France. À la limite, c'est normal, les services de renseignement renseignent. Mais nous, en tant que journalistes, quand on appelle nos correspondants, quand on appelle des collègues là-bas pour parler d'un sujet, on est susceptible d'être la source d'écoute, que ce soit les personnes avec qui on parle, que ce soit les destinataires de communication, que ce soit le contenu de la communication. Et ça, ce n'est pas possible. C'est un taux de rapide. C'est une atteinte au secret des sources, tout simplement. Merci et continuons le devant moi. Alors nous, nous sommes du parti pirate. Et en tant que parti pirate, nous défendons les libertés sur Internet. La première des libertés sur Internet, c'est le droit à une vie privée. C'est le droit à pouvoir finalement faire les choses qui ne sont pas illégales et de les faire sans que ce soit enregistré, de les faire tranquillement, de chez soi. La loi sur le renseignement de M. Cazeneuve et de M. Valls va remettre... C'est chaud, hein. Donc la loi sur le renseignement qui va être au vote au Sénat demain remet en cause cette vie privée, puisqu'il s'agit notamment de l'installation de boîtes noires. Ces boîtes noires vont capter les services des gens, les activités des gens sur Internet, les enregistrer et les stocker. Les stocker pour une durée illimitée. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous faites des choses sur Internet, vous estimez que ces choses sont légales, qu'il n'y a aucun problème, mais vous n'en savez rien. Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ce que vous avez fait sur Internet qui pour l'instant ne pose pas problème, pourra peut-être être ressorti par un gouvernement dont on ne sait toujours pas qui il sera. Peut-être que ce sera le Front National et que le Front National aura fait passer des lois, que ces lois seront rétroactives et que vous vous retrouverez donc coupable. Coupable de quoi ? Vous n'en savez rien actuellement. C'est pareil pour les conversations téléphoniques. La pêche aux chalus, le fait que le système d'écoute change complètement, qu'il ne s'agit plus d'écoute ciblée, mais d'écoute à air géographique, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que ça signifie que par défaut, vous êtes coupable. En tout cas, par défaut, vous êtes suspect. Par défaut, on peut vous espionner, on peut savoir ce que vous racontez à votre épouse, on peut savoir ce que vous racontez à votre maîtresse. Et pourquoi pas ce que vous racontez à votre médecin ? Donc c'est cela que nous, le Parti Pirate, nous contestons. Et c'est pour cela que nous manifestons et c'est pour cela que nous demandons demain aux sénateurs de ne pas voter cette loi, cette loi qui est liberticide. Bonjour, on est là aujourd'hui, nombreux contre la loi renseignement qui est une atteinte aux libertés. Et donc on est vraiment en colère et on se mobilise depuis plusieurs jours, semaines, contre cette loi renseignement qui aurait dû en fait être débattue devant les citoyens. Ça concerne tous, vous, moi, on est concerné par cette loi qui menace totalement nos libertés parce que n'importe qui peut être mis sur écoute, les journalistes, pour leurs sources, vous, dans votre métier, dans toutes vos activités. Et voilà, donc on est là vraiment pour dénoncer cette loi qui est totalement... qui attend à nos libertés. Alors, quel genre de site sont visés, selon vous, par cette loi ? Bah, tout le monde, tout le monde. Les sites sensibles, évidemment, ils nous disent que c'est surtout les terroristes, mais en fait, ça peut viser n'importe qui, même les gens qui veulent manifester, qui ont des opinions, qui mettent, soi-disant, en cause la politique du gouvernement, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ignope, cette loi, quoi. Parce que ça met dans le même sac tout le monde, en fait. C'est capable de vous écouter, vous, de m'écouter, moi, n'importe quand, sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Donc, on est... C'est vraiment... Là, comme j'ai mis sur mon panneau, c'est le big brother à la française. Justement, vous, on vous voit souvent dans les manifestations grénières, que, par exemple, ça soit... Non, pour moi, je crains pas. Moi, c'est comme pour toutes les manifs auxquelles je vais, je me bats pour les autres, surtout. Moi, c'est pas moi qui compte. Moi, je me bats pour tout le monde, moi. Donc, moi, je crains rien, à mon avis. De toute façon, je suis déjà repéré dans les manifs par les renseignements généraux. Donc, je crains pas. J'ai pas de bombe dans mon sac. Je suis pas... Je pense pas... Mais bon, quand même, je veux dire, ça me gêne quand même si des fois, j'ai des discussions avec des amis sur les réseaux sociaux ou au téléphone, qu'on sache ce que je dis à mes amis. Voilà, c'est ça. Aux gens qui rentrent en relation avec moi. J'ai pas envie que ça se sache comme ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Et est-ce que vous pensez que cette loi est en lien avec le succès de personnes, comme par exemple, Dieudonné ou Alain Soral sur Internet, et qu'on voudrait surveiller les internautes qui, par exemple, se connectent à leur site qu'ils connaissent plus sur l'égalité à la condensation ? Non, je pense... Moi, oui, enfin, entre autres, il y a ces gens-là, ceux qui rentrent en relation avec ces gens-là, mais pas seulement. C'est aussi tous ceux qui veulent créer, par exemple, des mouvements contestataires, tous ceux qui sont pour la liberté, l'égalité et la fraternité, qui mettent en cause ce pouvoir actuel qui est aussi abject que celui de Sarkozy. Ça y est, là, je suis sur écoute, là. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada